Bonjour à tous, c'est Asgard, je suis très heureux de vous retrouver dans cet épisode 32 de Crusader Kings. On est en 864, presque 100 ans de jeu, 32 épisodes, vous imaginez un peu. Et on est toujours avec notre roi Jean le Faible qui va peut-être devenir le souverain de notre dynastie, ayant le plus régné, il doit pouvoir pour ça arriver à 69 ans pour atteindre les 40 ans de règne, en tout cas c'est le plus vieux, c'est le plus vieux souverain de notre dynastie pour le moment, et pourtant il est possédé, il est anxieux, etc. Donc voilà, il est vraiment pas le meilleur, mais il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire, c'est un personnage qui en plus fait partie d'une secte, etc., les satanistes, mais qui vraiment nous aura conduit le pays vers une énorme prospérité, en tout cas, il est devenu roi, et donc c'est vrai que le règne du duc Jean, enfin du maintenant roi Jean le Faible, évidemment, aura été un règne déterminant dans la dynastie Asgard. Alors, je vais devoir faire attention parce que j'ai une dette envers les juifs, donc je vais devoir les rembourser, donc dès que j'ai 350, il faudra que je le fasse. J'ai également, voilà, dans mes vassos le con de Palatina, qui aimerait bien être en conseil, je le vois là ici, alors 89928, c'est pas fameux ça, ouais, ouais, c'est vraiment pas fameux, alors je ne sais pas si j'ai à mon conseil, comme conseiller quelqu'un qui est important, non, mais, ouais, il a voulu rentrer, donc, oui, à mon avis, je ne vais pas pouvoir, si, je vais pouvoir changer de poste au sein du conseil, non, je ne peux pas le renvoyer du conseil, je pense, parce que c'est une faveur ici, je peux le renvoyer du conseil, donc ça, je vais le faire. Ok, il sera à moins de 30, il ne sera pas content, et donc je vais pouvoir mettre celui-ci comme conseiller. Ça sera fait, mais du coup, dans mes vassos, maintenant, j'ai sûrement quelqu'un d'autre qui ne m'aime pas. Non, ça va, ils m'aiment tous bien, donc ça, c'est cool. Et c'est bizarre, parce que c'est quelqu'un avec qui j'aurais pu faire une pack de non-agression. Bref, on met le jeu en route. Bien que mon dernier acte de dévotion s'éloigne, je peux encore sentir une présence magnifique dans mon âme lorsque je repense à ce que j'ai fait, je suis devenu un autre homme, j'obtiens de nouveau le trait partialité, ce n'est pas la première fois. Alors, tant qu'objectif territoriaux, écoutez, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. On est quand même en trêve avec la Saxe et avec le roi Lucian, je ne sais pas c'est quoi ça, là, oui, avec la Pomeranie. Donc, c'est vrai que tous nos, voilà, on avait attaqué quand même la Saxe et la Pomeranie, on y était arrivés, difficilement certes, alors il y a l'Austrasie, toujours qu'on peut revendiquer, la Francie orientale est, elle, énorme, un territoire quand même est énorme, et on est en alliance avec eux, on va quand même aller le vérifier, mais je pense qu'il n'y a pas trop de doute là-dessus. On a bien une alliance avec eux, donc ça, c'est bien. Nouvelle décision, on peut rembourser notre dette de 350, comme ça, c'est fait. Et on a battu les Arabes, ça c'est bien, enfin, la Francie orientale a battu les Arabes, donc ça c'est cool. Sinon, la Gascogne, elle est passée en territoire arable. Alors, mon intendant, on t'en fait appel à des bruits pour intimider les paysans qui ne payent pas d'impôts. Non, on ne va pas faire ça, je n'ai pas envie d'avoir de malus autour de ça. Dîmes spéciales en liège, plus 52, écoutez, c'est génial. Franchement, tout se passe bien. Et ça va être drôle qu'on va mourir, mon héritier de voilà, 58 ans, vous vous rendez compte, on doit avoir un court règne, en plus il a le cancer, donc c'est vraiment pas sûr. Si on regarde la ligne de succession au niveau... Ou alors ça sera mon fils, Comte de Verdun, qui a 44 ans, à mon avis. Donc c'est l'ancienneté, le plus ancien de la dynastie. Sur ces sons de certains vassaux. Bonne nouvelle, monseigneur, allez, encore le cerf blanc. On a encore ceci, alors, revendication contre l'Italie, ouais, roi d'Italie. Ouais, je n'ai vraiment pas... Contre la France-Y-Oriente, alors, pour le moment, de toute façon, au niveau guerre, franchement, à part attaquer l'Ostrasie. Mais je ne vois pas pourquoi. Pour un tributaire. Et j'ai une petite fille. J'ai vraiment une petite fille. C'est vrai qu'on va essayer que le prochain roi soit quand même le roi de la primogéniture. On va essayer. Voilà, il améliore. J'ai un chancelier qui est chargé d'améliorer les relations un peu partout. Et ça serait bien qu'il améliore les relations avec lui-même, déjà. Je suis à moins un. Accorder un titre honorifique. Ah, je peux mettre gardien des signes. Allez, on peut chasser le cancer blanc. Regardez un petit peu, parce que j'ai quand même mes chansons. J'allais pas garder les titres, là. Ouais, je vais voir du côté des relations. Le compte de messe, mon vassal, on a mis les chansons. Là, c'est super. Est-ce qu'on va mourir dans cet épisode-ci ? Il y a l'heure qu'on parcourait la campagne sans prouver que... Voilà, vous tombez sur une petite ferme. Une puissance de potion qui fera de vous un chasseur qui ne ratera jamais sa cible. Non, c'est inutile. J'ai 64 ans, j'ai pas envie de mourir tout de suite. Et on a toujours pas eu le cerf blanc. Alors, le grand prêtre. On a pas de mission en cours de ce côté-là. Niveau technologie, tout va bien. Nouvel héritier. Voilà, c'est mon fils, visiblement. Donc, mon... Euh... Mon... Mon... Mon frère. Non, je ne sais pas. C'est quelqu'un. Voilà, mon frère, Mathieu Asgard, est mort du cancer. Ouais. Ah voilà, donc j'ai changé d'héritier. Le prince Mathieu de Luxembourg. Et l'alliance avec la comtesse de Leningen a été dissoute à cause de ça. Donc voilà, mon fils. Comte de Verdun. Il est simple. Franchement, c'est pas un personnage super. Mariage classique avec ma belle-fille, la comtesse de Verdun. Ok. C'est donc le comte de Verdun. On va regarder la ligne de succession. On se souvient que dans ma ligne de succession, avant, il y avait plein, 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 plein de gens. Mais voilà. Ouais, c'est des parents, des parents. Un peu partout. Voilà. À mon avis, est-ce que je vais arriver à avoir 69 ans ? Est-ce que le roi Jean Lefebvre va arriver à avoir 69 ans ? C'est une excellente question. J'avais aussi envie de voir... Oh, il y a la Bourgogne qui a été reclée, tiens. Ah non, le duc du Dauphiné, pof. On propose une vassalisation, ils n'accepteront jamais. Allez, pouf, voilà. Ici, il y a la Gascogne, donc on pourrait proposer une vassalisation aussi, mais ils n'accepteront pas. On est beaucoup trop loin. Il y a, voilà, il y a quand même la Bordeaux qui est reprise avec les Arabes. Alors Bourbon, c'est toujours un duché. On pourrait proposer une vassalisation, ils ne vaudront jamais. Pareil avec le Maine, ici. Il y a beaucoup de petits états indépendants à Evreux. Alors lui, il fait partie du petit royaume de... Ah, mais d'accord. Ok, c'est des Anglais. Je me rappelle quelques éléments d'histoire. Là, il y a quand même le roi d'Austrasie, le roi de Mano. C'est quoi cette guerre ? Quelle est cette guerre ? Schildperic ? Ah ouais, non. C'est un aventurier, visiblement. Et alors le roi, ici. Il est en guerre, contre Evolt, Italienne. Ah ouais, ok. Ah ouais, non, il est bon. Le roi de Thutberg, il est vraiment bon. Il faut le garder avec nous. C'est assez obligatoire. Et nous, on est un peu bloqués au niveau territorial, de toute façon. Il y a la bohème qu'on pourrait attaquer, non ? Je vous parle à vous comme si vous pouviez me répondre, mais je pense que la bohème, quand chef de bohème, il a des troupes, non ? On ne pourrait pas attaquer ici ? Ah, le comté de Frise-Oriental est indépendant. Poser une vassalisation ? Il pourrait déclarer la guerre pour revendication de jure sur Frise. Il a combien de troupes ? 706 ? Mais écoutez, allez. Ça nous ferait un territoire en plus. Il n'a pas le choix. Alors, la relation en opinion avec le roi Jean, on n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais, il y a beaucoup plus de moins que de plus. Ce n'est pas la même religion. Écoutez, allez, on déclare la guerre. C'est parti. Et nous voilà repartis en guerre. Bah ouais. On va devoir rappeler le duc de Normandie, la France orientale, le roi d'Italie. Il n'a que trois alliés, mais ce n'est pas grave. Et on va donc partir. C'est parti. Une nouvelle guerre. Il peut peut-être rappeler des peuples. Ok, écoutez, on va éviter la guerre ici. Et on se lance encore en guerre. Ça c'est fou quand même. Ça c'est bien. Le duc de Normandie vient aussi. Et le roi d'Italie vient aussi. Mais même s'il sera certainement bien occupé, je pense que cette guerre, on peut la gagner. Sans problème. On va partir juste avec ceux-là. 25, 15, et alors il y a 11 ici. On va partir avec une... On va les attaquer là-bas. 4 038 troupes. Ils ne peuvent pas appeler... Ils ne peuvent appeler personne. Donc c'est une guerre qui va vite être... Qui va vite être réglée. Je pense du moins. Ils ne m'ont rappelé personne. Voilà. Franchement, je ne me fais aucune illusion sur l'issue de cette guerre. Enfin, aucune illusion. Aucune désillusion plutôt sur l'issue de la guerre. Et comme ça, on remonte... La côte hollandaise. Il ne faut pas avoir la vendication de jure. Et 100% parce qu'on a mis... On a mis le compte en prison. Oh là là, c'est super. On va offrir la paix. Voilà. On a gagné. On a nos exigences. Et on peut créer le duché de Gueldre. Les paysans ne sont pas très contents. Alors on va pouvoir les renvoyer. On va pouvoir créer un titre. Le duché de Gueldre. Qu'on va donner évidemment à... À quelqu'un. Il nous manquera Gueldre. On va le créer. Ça coûterait 100 pièces d'or. 200 de prestige. Mais on a trop de duchés possédés. Et on pourrait attaquer Gueldre. On pourrait réattaquer la Saxe. La grande chèvrerie de Saxe. On pourrait la réattaquer. Et on n'aura même pas de problème par rapport à la... C'est fou ça. Ah oui, ils ont changé. En fait, on était en trêve contre eux. Mais comme ils ont changé de roi, la trêve ne tient plus. On ne va quand même pas anéantir la Saxe. Si. D'abord, il faut que je donne le duché de Gueldre à quelqu'un. Alors pourquoi est-ce que ça me ferait trop de duchés de procédés ? Alors le duché de Gueldre, on va le donner soit à la frise. Au chef de frise. Accorder un titre foncier. J'aurais du mal à le donner à un enfant quand même. J'ai envie dans la cour. J'ai envie de trouver quelqu'un qui m'aime bien. Ça, ça ne va peut-être pas être... Je vais peut-être donner ça à un comte qui m'aime bien dans mes vassaux. Ouais, ouais. On va essayer de trouver quelqu'un qui m'aime vraiment bien. Le comte de Verdun. Enfin, un bourgmestre, le comte de Palatina. Ouais, un mosexuel. Ouais, allez. Accorder un titre foncé. Le duché de Gueldre. Inclure tous les titres. C'est fait. Voilà. Et je pense que du coup, dans mes vassaux... Déjà voilà. On a les deux duchés même. Et tous mes vassaux m'aiment. Et ça, c'est cool. Ok. Et donc c'est vrai que du coup, on pourrait quand même attaquer... La Saxe. Déjà en guerre contre la Suède. Oh, et ça vient de commencer. Il faut que j'en profite maintenant. Il faut que j'en profite vraiment maintenant. Alors, sauf que j'ai des titres mineurs spéciaux décernables. Un commandant, notamment. Je vais mettre le duc de Gueldre. Justement, le maître des écuries. On va aller chercher du côté de l'opinion. Le maître de Bruxelles. Bah voilà. Et le régent désigné. Ah par contre, j'aimerais bien mettre mon fils comme régent. Je trouverais ça beaucoup plus logique. Maintenant, je vais mettre l'évêque de Liège dans mes vassaux. Voilà. Et... Et ben... Il faut attaquer la Saxe. On va aller déclarer la guerre pour revendiquer Gueldre. C'est pas une guerre sainte. Revendication de juge sur Gueldre. Pour le duc de Gueldre. Voilà. Et nous revocions en guerre. Bah écoutez. Les Saxons. Je vais vous dire. Tant qu'ils sont à la guerre entre eux. Alors là, il faut que je fasse gaffe. Donc j'appuie sur contrôle en même temps. Que je mobilise mes troupes. Et on va passer d'abord par Trêve. Donc quand on est dans une bataille, vous emprisonnez le chef, le roi, enfin le personne à qui vous faites la guerre. Vous avez gagné la guerre. Ok. 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 Alors je sais que l'orage va le mettre là parce que je suis assez fort là-dedans. Commandant. Et ici, on va mettre tout ça. Allez. 4 janvier, c'est parti. Alors c'est plutôt là. Ah ouais. On y va. On va quand même aller les affronter ceux qui sont de l'autre côté. On va quand même aller ici les affronter. Ils vont partir, c'est certain. Mais nous on va là, on va exterminer ces pillards. Comme ça on n'aura pas de problème avec eux. Voilà. C'est pas pour la guerre. On peut négocier avec quelqu'un, avec Offegg, non ? Dans les intrigues. Je revendiquais le duché de Luxembourg. Je vais demander de mettre fin au complot. Quand même. Dakin, mettre fin au complot. Il ne voudra pas. Donc je pourrais éventuellement l'attaquer. Arrêter de soutenir un complot peut-être. Comme ça, ça lui fera des gens en moins. Alors il a appelé des gens à faire escousse. On est quand même pas mal au niveau de troupes. On en a 6000. C'est quand même énorme. Et l'erreur de rien, le royaume de Luxembourg. Ça quand dit bien. Alors est-ce qu'on va pouvoir ? Non, il va falloir... Heureusement qu'on a appelé des alliés à la guerre. On ne voit personne. On va quand même faire vite la guerre ici. Puis après on va conquérir un peu partout de l'autre côté. Mais la Saxe est occupée dans une autre guerre. Si on regarde la Saxe au niveau carte diplomatique, elle est en guerre contre... Ici. Tout ça c'est ma guerre avec tous mes alliés. Allez, nouvelle dîme en liège. Ça c'est cool. Il est bon mon intendant. Je ne sais pas qui est mon intendant. Mais c'est la deuxième dîme spéciale en peu de temps. 21. Ouais, quand même c'est pas mal ça. Et il m'aime beaucoup en plus. Ça c'est bien fait. On commence à faire le siège, ça va être long. Ça va être une guerre qui est longue parce que ses troupes sont à gauche, à droite. Et nous, du côté de nos alliés, on n'a rien. On n'a pas d'aide. Non, je pourrais faire des sièges rapides mais je n'ai vraiment pas envie. Le problème c'est qu'il y a le petit royaume de Wessex qui est là aussi. C'est en guerre contre la Saxe. Là, la Saxe est en guerre contre le petit royaume de Wessex. La conquête saxonne de l'Ostregui. Ah oui, c'est eux qui font la guerre en plus. Enfance, sans intérêt d'enfance. On va aller en trouver un. En plus là, c'était toujours avec un... Avec un dé virtuel. On va essayer de trouver ça. Je n'ai pas changé là-dessus. Alors, quel est le résultat ? 3 Et victoire pour le siège. Allez, ça sera la fierté. Qui est cet enfant ? Qui est marié au roi d'Italie. Oui, c'est ma petite-fille mariée au roi d'Italie quand même. C'est pas rien. Alors là, on peut faire... Allez, on peut faire siège rapide. Ça fera 33%. Et après, on va... On va remonter les... On va remonter tout le pays. Mais je pense qu'on ne pourra pas faire toute la guerre là-dessus. 39%. Allez, Osnabrück. Là, ça, ça a aussi été conquis en partie. On a un malus. Alors, très bien. Ah, on a un nouveau commandant qu'on va devoir nommer. Mon sujet favori ne m'intéresse plus. Je ne parviens plus à en parler avec le même zèle qu'autrefois. Ah, je perds le 13 ailes. Ok. Quantique de l'angoisse. Mes nuits sont hantées par des cauchemars terribles menant en scène le vil. Le là-là, mon frère, des ténèbres et rivales. Il hurle à la mélodie. Les corners de musées infernales, tandis que Belphégor regarde, riant très fort. Je suis sûr que Satan m'envoie ses rêves pour une raison. Genre mon trading est éliminé comme un faible. C'est ainsi des... Chez les adeptes de Lucifer. Non, non, les rêves n'ont pas de sens. Je ne préfère pas risquer la mort à ce genre de... Je perds des troupes, là, quand même. Il faut vraiment que je fasse gaffe. On va aller... On va partir vers la capitale. On va partir vers la capitale. Donc là, j'ai un malus à cause, là. En fait, voilà. Ça veut dire que le territoire ne veut pas assumer le ravitaillement d'autant d'hommes. Je vais vous dire. Alors ici, il y a des choses que je peux construire. Pas grand-chose, hein. On va garder notre argent. Ce n'est pas une armée saxonne, là. Je pourrais quasiment aller leur faire la guerre. Allez, allons-y. Même si je vais avoir un malus de fou. Top. Il me faut un... Ouais, ouais, ouais. Il me faut un commandant, ici. Voilà. Il était moins une, hein. Alors, c'est un double combat entre... Entre différentes... Entre les ennemis, les alliés... Enfin, voilà. Il y a une double guerre qui se joue dans ce combat-là. Mais en tout cas, ça va nous permettre de faire avancer, nous, notre sorte de guerre. Même pas. Par contre, en bourre, on peut... Écoutez, on va le faire, en bourre. Encore un commandant. Nous en manque des commandants. Duc de Vrabant. Voilà. Ah, il voudrait bien être au conseil, lui. 4, 7, 8, 2, 13. Le duc de Vrabant, je ne pourrais pas le nommer au conseil. Ah, oui. Ah oui, lui, il a utilisé une faveur pour ça. On peut le nommer ici, hein, lui. Il n'est pas très... Il n'est pas super mauvais. On pourrait former des troupes. Bon, il ne m'aime pas. Et comme commandant, on peut mettre l'évêque de Cambrai. On est à 59%. Là, des troupes saxonnes. On va finir cette... Même si là, ça s'annonce compliqué. Il faut que ça se gaffe. Ok. Allez, on y va. Mes alliés ne viennent pas, hein. J'ai beau... Peut-être que les troupes vont remonter. Maintenant que la guerre italienne est finie, ou presque. Plus beaucoup de troupes, hein. J'en ai perdu énormément avec... Avec le combat. Et avec, justement, la petite tête de mort, là. Allez. Là, normalement, on devrait l'avoir. Même si ce n'est pas une... On n'a pas autant de troupes qu'on l'espérait. Allez, il y a deux troupes qui remontent. Cool. Merci, merci les alliés. Ouais. Ça va être une guerre longue. Mais je pense que là... Le score de guerre devrait monter, quand même. 100%. Nickel. Offrir la paix. Appeler nos exigences. Et on est trop fort. On est trop fort. Regardez-moi ça. Alors, Gueldre ne revient pas à nous directement. Il revient à un duc. Mais à... Luxembourg, en tout cas. Prendre l'ampleur. Mais c'est cool. C'est cool. Parce que, voilà, au niveau des troupes, on n'en avait plus énormément. Un page, pardon, m'a apporté un magnifique présent. Aujourd'hui, il s'agit d'une épée à l'équilibre parfait et doté d'une garde en or. Le mot joint affirme que le présent a été envoyé par la comtesse Lodosinde. Ma vassale. Comme c'est romantique. Imbécile, je suis un homme marié. Quelle offense. Cela n'arrivera jamais. Imbécile, je suis un homme marié. Je suis désolé. On ne jouera pas là-dessus. Alors, du côté des vassaux. Ouais, on va dire que ça... Le duc de Hollande. Même pas trop. Par contre, ce personnage-là, je n'aime pas beaucoup. Alors, je ne sais pas si je peux tuer mon fils. D'abord, on va lui proposer un pack de non-agression. Je peux construire quelque chose dans mon hôpital ou pas ? Ouais, il va falloir attendre. On gagne quand même plus 12-14. Là, pack de non-agression avec mon fils, qui est aussi mon héritier. Donc ça, c'est une bonne chose. Il n'y a pas à dire. Et 66 ans. 66 ans. On approche petit à petit. Dès 69 ans. Ce personnage-là aura été plus que surprenant quand même. Et la sac, c'est complètement... Il est quand même puissant. Ah, l'Austrasie, je suis sûr que ces deux pays-là sont en guerre. Non, même pas. On s'importe comme la deuxième force politique d'Europe occidentale. On va dire ça. Comme ça, il y a la France. Si orientale, ça très clairement. Avec qui on est alliés. Puis après, il y a nous, puis l'Austrasie. Si on enlève. Mais voilà. On a quand même bien, bien, bien monté. C'est pas mal du tout. Et je propose tout simplement, déjà, qu'on s'arrête là. Qu'on s'arrête là. On a grandi notre pays. Notre royaume. Il est plus grand. On a évidemment, donc, toujours ce personnage surprenant. Il n'est pas encore mort. Le roi Jean-le-Philippe de Luxembourg, il a 66 ans, presque le chiffre du diable. Et on s'étend bien. Et ma foi, vivement l'épisode 33. On verra un peu ce qui se passera si on va changer de personnage. S'il va mourir ou s'il viendra le souverain plus âgé de notre dynastie. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve très bientôt pour d'autres aventures sur la chaîne Asgard. Merci à vous. A bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501